Pascal Proud ironise à propos de Yann Barthet, il est notre meilleur attaché de presse Le journaliste de CNews Pascal Proud s'est amusé, dans une interview accordée à TV Magazine De la publicité que Yann Barthet lui faisait régulièrement dans Quotidien en se moquant de l'heure des pros C'est notre meilleur attaché de presse ironiste et il C'est le franc-tireur de CNews, tous les jours, Pascal Proud anime l'heure des pros sur CNews, 2h30 De débats quotidiens, souvent animés Entourés de chroniqueurs, éditorialistes, journalistes, responsables politiques qui, en général, ont tous un avis bien tranché sur la question du jour Dans une interview accordée à TV Magazine, le journaliste de 56 ans assure toutefois que si le volume sonore de son émission est souvent élevé Il n'y a pas d'altercation verbale dans son émission Il peut y avoir de la vivacité, mais je ne crie jamais Ou une fois toutes les années bissextiles, la prochaine aura lieu en 2024, note de la rédaction Asseine Pascal Proud qui s'offusque de l'image café du commerce qui colle à son programme Je suis simplement sensible à l'humeur, car la télé est aussi un spectacle Se justifie le journaliste qui déplore cette France de 2021 Qui selon lui, ne laisse plus de place au second degré et où l'autocensure est forte Yann appartient au camp du bien C'est une idéologie comme une autre Le second degré, Pascal Proud le manie avec gourmandise Notamment quand il s'agit d'évoquer Yann Barthé et l'émission Quotidien Qui régulièrement se moque des débats enflammés de l'heure des pros J'aime beaucoup Yann Barthé commence d'abord le journaliste, non sans une pointe d'ironie Il est notre meilleur attaché de presse et je le remercie de faire notre pub régulièrement s'amuse le Nantais Il nous caricature, mais c'est le jeu confeste et il, lançant au passage une petite pique amusée à son confrère, Yann appartient au camp du bien, sourire C'est une idéologie comme une autre L'autre jour, il recevait Michel Sardou la veille de sa venue sur CNews Il lui a dit qu'on allait l'interroger sur les migrants et l'islamisme Ce n'est pas grave Qu'il continue de faire notre promo Ses filles mortes de rire lorsqu'il est accusé de sexisme Pascal Proud s'amuse également des procès en sexisme dont il a pu être l'accusé, arguant que ses filles, qui sont fans de Yann Barthé Sont mortes de rire d'entendre ce genre de critique à l'encontre de leur père, au regard de la liberté qu'elles ont eue dans leur éducation C'est le jeu médiatique Analyse Pascal Proud qui assure que s'il voulait être tranquille, il ouvrirait simplement une librairie à la boule Sous-titrage Société Radio-Canada